Alors bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis bienvenue sur cette chaîne Immigration Québec. Alors là, sur cette chaîne vous trouverez des tutoriels, des explications sur des dossiers d'immigration ou des demandes d'admission, des procédures d'immigration, etc. Alors pour cette vidéo, je l'ai fait spécialement pour vous montrer étape par étape comment faire une demande d'admission en ligne pour une université québécoise. Alors, si on va sur le moteur de recherche, on va taper par exemple Université Québec. Pour faire plus simple, comme on va faire Université Québec. Par exemple, bon là, il s'affiche Trois-Rivières. Par exemple, Ottawa, Chicotomy. On va cliquer par exemple sur Trois-Rivières. Exemple. Alors, on va cliquer sur Accueil Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, ça nous renvoie directement sur le site officiel de l'UQTR, de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc là, on a section notre université, voilà, études, recherche, public, sport, fondation, diplômé. Alors, pour faire une demande d'admission en ligne. Voilà, on a tout. On doit d'abord découvrir l'université. On fait, on choisit le programme. On fait le processus, on suit le processus d'admission, etc. Alors, si on clique par exemple sur « Choisis ton programme ». On clique sur « Choisis ton programme ». Alors, ça nous renvoie ici. On clique encore sur « Choisis ton programme ». On choisit d'abord le programme. Donc, c'est ça la procédure. On doit d'abord choisir un programme. Ensuite, on choisit le domaine. Alors, on choisit « Au hasard art et lettres ». Ça dépend. Ça dépend. Vous pouvez faire « Gestion », « Management », etc. « Ingénierie », « Biologie », « Médecine », etc. Moi, pour cette vidéo, par exemple, je fais « Au hasard art et lettres ». Sur la liste, c'était en haut. Donc, je l'ai choisi « Au hasard ». Alors, si on va plus « Au hasard art et lettres ». Alors, on clique sur « Choisis ». Je choisis mon programme. Voilà. Je choisis le programme. Alors, voilà. « Pour cette section, il nous demande « Avez-vous effectué des études au Québec ». On dit « Non ». « Quel est votre statut au Canada ? » Nous, on choisit « Étudiant international » parce qu'on n'a jamais mis les pieds au Canada. Alors, on continue avec la sélection. On clique. On attend un peu. Ça charge. Alors, là, il nous présente tous les programmes, les certificats, les micro-programmes de premier cycle, les baccalauréats, le doctorat de premier cycle. Ici, pour les baccalauréats, le baccalauréat au Québec ou au Canada, c'est l'équivalent de la licence dans le système français. Donc, la licence, par exemple, le baccalauréat ici, c'est « Licence ». Donc, ici, par exemple, si on dit « Baccalauréat en arts visuels », « 7211 », c'est « Licence en arts visuels », « Arts plastiques », etc. Voilà. Là, on a les maîtrises, « Maîtrise en lettres », « Maîtrise en lettres », etc. « Avile mémoire », etc. Là, on a les autres programmes de deuxième cycle. Les doctorats, les autres programmes de troisième cycle. Alors, par exemple, si on… Alors, on va aller tout en haut ici. « Admissions », on clique sur « Admissions ». Bon, là, c'est pour créer un compte d'admission qui vous permettra plus tard de vous connecter avec un mot de passe et un nom d'utilisateur avec une adresse email valide, surtout valide, où vous pouvez suivre votre processus d'admission, etc., les décisions, etc. Là, on clique sur « Demande d'admission ». Là, connecte-toi. Comme on n'a pas encore de compte, on va cliquer sur « Créer ton compte d'admission ». Alors, pour créer un compte d'admission, la première chose qu'ils te demandent, c'est une adresse mail. Là, ils appellent cela « Courriel ». Le courriel. On va choisir au hasard le courriel. Bon, exemple, par exemple. On donne… On donne… On donne… Par exemple, John Bigley. John Bigley. John… Non, ce n'est pas comme ça. John Bigley. John Bigley. Par exemple, par exemple. 700… 760… Bon, vous devez donner une adresse mail en courriel. Valide. Arrobase. Gmail. Arrobase. Alors, comme on ne doit pas faire de copier-coller le système Valide Detective, on doit retaper un « John Bigley ». Ah, John Bigley. Ok. John Bigley. 760… 760… Arrobase. Gmail. Com. Voilà. Alors, le prénom, c'est John, bien sûr. John. John. Bon. 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 Le nom, c'est Bigley. Bon. Là, c'est juste un exemple. Le mot de passe. On va créer un mot de passe. On va créer un mot de passe. Bon. C'est pas ça. Voilà. Attends. 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 Voilà. 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 C'est bon. Bon. Le mot de passe. Bon. La confirmation doit être identique. Attends. C'est pas identique, ça. John Bigley. Hum. Je crois que c'est identique, hein. John Bigley. C'est ça. Bajma.com. Bajma.com. Et cette confirmation doit être identique. John. Alors. John. Big… B. Ah. J'ai écrit Bigley. Ah. J'ai écrit Bigley. Je me suis trompée un peu ici. En confirmant l'adresse mail. Alors. John Bigley. On va activer ça. Voilà. C'est bon. On va save. Bon. La première étape de la création de ton compte d'admission est compliquée. qui accède à ta boîte courriel pour finaliser sa création. On va t'aider. Bon. La boîte. Allons-y. Voilà. On va aller chez John McGley là. Pour confirmer cela. Pour continuer. Alors. On attend que ça charge. Alors. C'est très facile de créer un compte d'admission. De suivre la procédure jusqu'à la voie des résultats. Donc. On continue. Donc. Voilà. Admissions. Activations. Voilà. 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 Créer là. Bonjour John. Procède quoi là. Voilà. Procède la création de ton compte d'admission en cliquant sur le bouton. Activez mon compte. On clique là. Voilà. Ton compte d'admission est maintenant créé. Retour à la file de connexion. Alors. On va sur notre navigateur. Le compte est maintenant créé. Alors. Maintenant. Si on se connecte avec John McGley. Avec John. Bigley. Non. 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 C'est pas ça. John. Bigley. 766. Ah. Non. 766. Ah. Pas. J'ai mis. Donc. J'explique ça étape par étape. pour que vous compreniez. Comment ça se passe. From this side. Alors. On fait un peu de clé. Voilà. Le mot de passe. C'est son menu. Alors. Un autre robot. Et. On fait connecter. Save. Voilà. Là on est sur le compte d'admission. On est sur le compte d'admission. Alors. Si. Par exemple. On choisit. Autumn. 2022. Ça commence en septembre. En septembre. On clique. Féminin ou masculin. On clique sur féminin. Bon. On voit qu'il est sur masculin. Puisque John est un homme. John est un homme. Alors. Autre prénom. Pour qu'il n'y a pas. Hum. Voilà. Date de naissance. Je les choisis. Ici. Une date de naissance. Par exemple. Par exemple. 12. 12. 12 janvier. Par exemple. 1980. Non. Là c'est trop. 929. Voilà. En langue maternelle. On va mettre français. Numéro de ça. C'est optionnel. Langue d'usage. On va mettre français. Parle-nous de ta famille. Prénom du père. On va mettre. Anthony. Bon. Anthony. C'est juste un exemple. Anthony. Anthony. Prénom de la mère. Excusez-moi. Martina. Prénom de la mère. Prénom du père. C'est bon. On va mettre Anthony Begley. Voilà. Anthony Begley. Nom de la mère. Excusez-moi. Martina Gomez. Par exemple. Martina Gomez. Alors. Suivant. Vérifiez les données sur votre prénom. Non. Ils ont identifié. Alors. Suivant. Voilà. Suivant. Bon. On a vérifié. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. C'est bon. On met suivant. Étape 1. Étape 2 maintenant. Les coordonnées. Bon. Le Canada et toi. Si le statut au Canada. Il te demande si tu es citoyen canadien. Sur étudiant. Ou si tu as un visa étudiant. Comme on n'est pas citoyen canadien. Ni résidant permanent. On va cliquer sur visa étudiant. Bon. Ville de naissance. On va mettre Paris. Par exemple. Paris. C'est juste un exemple. Pays de citoyenneté. On va mettre France. France. Un exemple. Bon. Pays où je suis née. On va mettre France aussi. France. Bon. Voilà. Un exemple. Juste un exemple. Le Québec et toi. Alors. As-tu fait des études au Québec. On va mettre non. Alors. Suivant. International. Et la date limite prend plus. Demande d'admission. Et dépasser. Alors. Je termine de demande. Alors. On va. On va changer le trimestre. Le trimestre. On va. On va changer le trimestre. Parce que le proleton. En ce moment-ci. Bon. On va le changer pour l'hiver 2023. Allons-y. Voilà. Voilà. Etc. Ta transition enregistrée. Voilà. Excellent. Suivant. Voilà. Suivant. Voilà. Un code postal. Un code postal. Attendez. On va mettre. Un code postal. Un code postal. De paris. Un code postal paris par exemple. C'est juste un exemple. Un code postal paris. Un code postal paris. un exemple que j'ai pris. Donc, si on prend par exemple, code postal par exemple, 115 000. Alors, on met ça, 115 000. Donc, vous, vous mettez votre code postal, votre vrai code postal de votre pays d'origine, de votre commune ou de votre ville. Ah, je n'ai pas fallu. Ça, c'est bizarre. Bon, on va, c'est sans doute pas. On va essayer pour 6. 6, 6, 6, 6, 6. C'est bizarre. Bon, je crois que je dois prendre mon propre pays. Je dois prendre mon propre pays, le Sénégal. non attendez le Sénégal non le Sénégal n'est pas c'est un marais ça c'est bizarre au moment de ma demande d'admission c'était affiché Sénégal plus de lignes il faudrait Guayanaise, Comores, Espagne on va choisir par exemple le Burkina Faso par exemple le Burkina Burkina Faso, exemple on va y aller pour voir si ça va marcher bon pour le code postal on va choisir par exemple le Ouagadougou code postal Ouagadougou Ouagadougou j'espère que ça va marcher hum 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 code postal dans Ouagadougou vite fait vite fait vite fait vite fait maintenant 33 1 respect ça c'est bizarre ah ça c'est autre pays en tout temps en Andrés wow code postal on va mettre 80 1 c'était comment on met ça euh 80 1 contre 1 voilà voilà pays Burkina Burk Burk Burkina 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 Faso cellulaire bon on va mettre au hasard on va mettre au hasard on va mettre cellulaire on va mettre cellulaire alors l'écuteur toi as tu entendu parler de l'écuteur toi as tu entendu parler de l'écuteur ? alors on va dire euh sur le site internet as tu déjà fréquenté ou fréquentes-tu actuellement le VTR ? non suivant alors choisis ton programme lise une demande avec plus d'un choix est permis alors choisis ton programme un cycle alors premier cycle par exemple premier cycle c'est le baccalauréat deuxième cycle troisième cycle deuxième cycle c'est master euh la maîtrise ou pour A c'est maîtrise pour le système français c'est master alors troisième cycle c'est le bac ah non c'est le doctorat alors on met suivant alors on choisit le programme on rechoisit encore le programme puisqu'on l'avait déjà on met art les lettres on met baccalauréat c'est juste un exemple alors on met par exemple art plastique voilà temps complet voilà suivant alors bah quand on a fait des études complétées à l'international avoir complété le nombre de crédit international alors des études complétées à l'international parce qu'on est hors du Canada en ce moment alors suivant la base d'admission nous a dit que tu dois tu dois utiliser des études faites à l'extérieur alors des études faites à l'extérieur on va encore mettre burkina faso bon type de diplôme on va mettre baccalauréat sur le système français quoi baccalauréat en série L en série L bon programme d'études On va mettre la lettre d'établissement Ouagadougou, diplôme obtenu, on va mettre un mois, on va mettre une année ici. On va mettre par exemple 2018. C'est juste un exemple. Le mois, octobre, par exemple, du début jusqu'au moment de l'obtention. On va mettre 2019. Voilà, enregistré. On clique sur enregistré, c'est bon. Voilà. On clique sur suivant. Dernière étape, soumettre des demandes. Là, vous disiez qu'il était à communiquer au bureau de coopération interuniversitaire les renseignements nécessaires à la gestion des demandes, etc. Alors, je déclare, j'accepte et j'autorise. Je désire poursuivre. Alors, d'établissement, d'enseignement, au traitement, demandement d'admission, à la création, etc. Alors, soumettre. Alors, voilà l'interface. Merci d'avoir choisi l'interface. Alors, voilà. Maintenant, là, vous avez l'interface de votre demande. Votre demande. Là, vous avez le trimestre, hiver 2023. Là, vous avez le numérique de référence. Là, vous avez la date de la demande. Vous l'avez fait le 3 juin 2022. Le courriel, pour toujours adresser le courriel, là. Alors, le baccalauréat que vous avez demandé à suivre à l'UQGA. Là, vous cliquez ici pour déposer les pièces à fournir. Bon, voilà les pièces à fournir pour la demande. Donc, copie lisible de l'acte de naissance. Vous avez cliqué ici pour déposer chaque pièce demandée. Alors, relevé de notes officielles. Bon, vous relevez de notes officielles des études hors Québec. Des études que vous avez dans votre pays d'origine. Le diplôme, le diplôme hors Québec. Si vous l'avez, si vous n'avez pas de diplôme, si vous avez une attestation, vous le déposez ici. Donc, ce sont les 3 pièces qu'il vous demande. Donc, si vous avez des relevés de notes, que ce soit 2, 3, 4 relevés de notes, vous les déposez tous ici. Voilà. Donc, une fois que vous avez déposé vos pièces, vous devez cliquer sur paiement. Donc, vous payez en ligne. Vous payez en ligne. Donc, une fois que vous payez en ligne, la demande d'admission sera automatiquement traitée. Ils vont commencer à ouvrir votre dossier et le traiter. Donc, comme là, je n'ai pas encore payé. Je ne vais pas payer. Donc, ils ne vont pas traiter ma demande. Donc, c'était tout pour cette vidéo. C'était juste pour vous mettre étape à étape en situation de demande d'admission pour une université québécoise. Donc là, j'avais pris l'exemple de l'UQTR. L'Université du Québec à Trois-Rivières. Vous pouvez alors choisir une autre université. L'Université de Laval aussi. C'est une très bonne université. Vous pouvez aussi utiliser l'université. Vous pouvez aussi faire une demande pour l'Université de Montréal. L'Université du Québec à Montréal. Ou bien l'Université de Sherbrooke. Ça dépend de votre choix. Donc, vous pouvez faire une demande aussi pour l'Université du Québec à Chicotomy. Etc. Etc. Donc là, c'était juste pour une expérience. C'était juste pour un exemple. Pour faire une demande en ligne. Pour faire une vidéo d'explication d'état par état tutoriel. Et faire une demande d'admission en ligne. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en barre de commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo. A partager si ça peut aider d'autres personnes. Partager au max. Liker la vidéo. Pour que ça puisse permettre à l'algorithme de YouTube. A pouvoir proposer cette vidéo à d'autres utilisateurs. Donc, c'était tout. J'espère que vous allez passer une excellente journée. Portez-vous bien. Et prenez soin de vous. Ciao.